Alors si supprimer ses émotions n'est pas une solution, si ruminer ses émotions n'est pas non plus bénéfique, qu'est-ce qu'on peut faire ? La stratégie de gestion émotionnelle qui semble être la plus efficace en négociation, c'est la stratégie de réévaluation cognitive. Avec la réévaluation cognitive, les individus revisitent l'événement déclencheur de l'expérience émotionnelle, comme c'était le cas pour la rumination. Mais ici, ils le revisitent à partir d'un autre point de vue, un point de vue qui est plus objectif. Dans la réévaluation cognitive, les individus concentrent leur attention sur ce qu'une tierce personne, et non plus eux-mêmes, pourrait avoir ressenti dans la situation. Nous ne sommes pas loin de l'idée de prise de perspective que nous avons ébordée plus tôt dans ce cours. La réévaluation cognitive a de nombreux avantages. Parce qu'elle replace les choses en perspective, justement, elle permet au négociateur de prendre en compte les émotions ressenties par son interlocuteur face à l'événement. Elle permet en sus de modifier l'état émotionnel de celui qui la pratique. Un négociateur qui réévalue cognitivement une situation émotionnelle verra son propre ressenti émotionnel diminuer. Il sera alors en mesure de décider avec beaucoup plus d'objectivité quels comportements sont les plus appropriés et adaptés pour émettre dans la situation. La réévaluation cognitive a prouvé dans plusieurs études ses nombreux avantages. Comme je l'ai déjà dit, elle permet de réduire le ressenti émotionnel, mais elle augmente aussi substantiellement la performance objective des négociateurs, et donc le profit qu'ils engrangent. Enfin, elle semble aussi efficace pour combattre les biais d'ancrage et d'ajustement, car elle offre un recadrage approprié à la situation. En pratique, la réévaluation cognitive implique pour les négociateurs d'être capables de prendre de la distance avec la situation à laquelle ils font face. C'est pourquoi, lorsque les émotions deviennent trop intenses dans une situation de négociation, il est souvent bénéfique de proposer une pause dans la discussion, un moment où chacun pourra se ressaisir, calmer son ressenti émotionnel, et ainsi s'offrir la possibilité de reprendre le dialogue avec une base qui est objective plutôt qu'émotionnelle. Sous-titrage ST' 501